Le passé glorieux de notre Église Monseigneur Delannoy, vous voici parmi nous en votre cathédrale. Et c'est de là que vous contemplez votre Église diocésaine, que vous confie le pape François, cette Église d'Alsace que le Seigneur considère comme un bien précieux et qu'il aime. Le passé glorieux de notre Église, dont cette cathédrale, et de quelque façon le témoin et le symbole, s'enrichit aujourd'hui de la mission que vous initiez au milieu de nous. Cette Église qui a donné tant de saints et de missionnaires est heureuse de vous souhaiter par ma voix une très cordiale bienvenue et un ministère épanouissant au milieu de vos fidèles. Tout d'abord, l'espace. Si le temps est supérieur à l'espace, il nous faut tout de même le prendre en compte. L'Alsace s'étend sur 8 280 km², entre Vosges et Rhin. La géographie de votre grand diocèse se confond avec celui de la collectivité européenne d'Alsace, créée le 1er janvier 2021, à savoir sur deux départements, le Haut et le Bas-Rhin. Cela ne vous avait pas échappé, puisque vous-même évoquiez l'ampleur du diocèse à découvrir. Terre mariale, avec des sanctuaires majeurs tels que Mariental, les Trois-Épis et Tierenbach, il y fleurit également une multitude de chapelles où règne en mer la Vierge Marie. Il est une dimension qui rend le diocèse de Strasbourg singulier, celle d'Europe. Le vitrail de Notre-Dame de Strasbourg qui illumine l'abside du cœur en témoigne. Le drapeau européen y figure à son sommet et la dédicace écrite aux pieds de la Vierge rappelle qu'ici, au milieu du siècle, afin de mettre un terme à leur lutte, les peuples d'Europe s'assemblèrent à Strasbourg pour accomplir cette œuvre. L'espace alsacien est un pont entre deux cultures, la française et la germanique. Terre de conflits et de réconciliation, l'Alsace promeut la concorde. Cette réalité s'enracine depuis longtemps dans les cœurs des hommes et dans l'agir des institutions. L'Église de Strasbourg, que le Seigneur vous envoie servir, est riche de grâces dont vous ferez rapidement connaissance. En témoignent ses ressources morales et spirituelles, ses expressions de charité et d'engagement éducatif, la générosité pastorale des prêtres, des diacres, des personnes consacrées et des fidèles laïques. L'itinéraire écuménique, le dialogue entre les religions, l'attention aux non-croyants, l'accueil de ceux qui viennent de loin, l'ouverture à l'Europe et au monde. Une des grâces de notre Église d'Alsace est qu'elle est également régie par le Concordat, Le dialogue des cultes avec la puissance publique à la recherche du bien commun est toujours riche et fécond. Philippe Richard, ancien président de la région Alsace, l'avait synthétisé dans cette belle formule « Ici Marianne et Odile se regardent ». Le temps Dans son exhortation « Evangelii Gaudium », le pape François invite à initier des processus nouveaux sans être obsédé par des résultats immédiats. Le paysage religieux alsacien évolue. Du temps, il en faudra pour accompagner les personnes et les structures. De l'audace aussi pour annoncer l'Évangile dans les conditions d'aujourd'hui. La population en Alsace avoisine les 2 millions d'habitants. Une estimation publiée dans l'annuaire Dieu Cézain annonce 1 365 000 catholiques. Une population catholique diversifiée, des pratiques pastorales variées. Conscient qu'on ne peut plus se contenter de croire seulement par habitude, nous travaillerons avec vous dans la vigne du Seigneur pour qu'elle porte de beaux fruits. Cela prendra du temps. Nous en avons tous conscience. Vous sollicitiez la patience des Alsaciens lors de votre conférence de presse du 12 avril dernier. Monseigneur, nous vous l'offrons. Notre diocèse, Monseigneur, est une réalité géographique sur laquelle sont plantées 767 paroisses, regroupées en 166 communautés de paroisses. 600 prêtres, dont 400 diocésains, vivront en communion avec vous et dans l'obéistance, tout comme les diacres et les laïcs en mission ecclésiale. Parmi nous, une quarantaine de prêtres fidéidunum et une trentaine de prêtres en mission d'étude. La faculté de théologie, faculté d'État, assume depuis 100 ans la formation des prêtres et des laïcs désireux d'approfondir leur connaissance des sciences religieuses. Nos 300 religieux et 1 000 religieuses vous soutiennent de leurs prières et continuent de travailler à la sanctification du monde. Fidèles au charisme de leur institut, ils manifestent le Christ aux autres par le témoignage de leur propre vie. Comment ne pas évoquer Caritas Alsace, 1 800 bénévoles répartis dans différentes équipes sont la main tendue du Christ aux blessés de la vie. Ils sont rejoints dans leur apostolat par les aumôniers et les aumônières de prison, ceux en milieu hospitalier et tous les bénévoles liés aux structures qui forment le Conseil diocésain de charité. Avec les catéchistes et les intervenants de religion à l'école, au collège et au lycée, ils se trouvent sur la ligne la plus avancée de l'Église. Pour eux, l'Église est le principe vital de la société humaine. Ils ont une claire conscience d'être la communauté des fidèles sur la terre, sous la houlette du pape et la vôtre. Ils sont l'Église, selon l'expression de Pidouze, qui date de 1946 et qui demeure d'actualité. Je venais d'évoquer les catéchistes scolaires. En effet, ce statut particulier à l'Alsace-Moselle permet d'enseigner le fait religieux même dans l'école publique et bien plus encore dans les établissements de l'enseignement catholique, parmi lesquels les collèges épiscopaux de Valbourg, Colmar, Saint-Étienne-de-Strasbourg et de Tselisheim. Enfin, Mgr Ballot vous a probablement dit que notre Église diocésaine est jeune, puisqu'il a accueilli 130 nouveaux baptisés à Pâques. Avec les confirmants adultes de la Pentecôte, ils seront bien accueillis dans nos communautés, nos mouvements d'Église ou les associations de fidèles. Avec eux, avec nous, Mgr, vous regarderez vers le Christ, vous nous montrerez le Christ. Marie qui veille sur notre cathédrale et les Saints-évêques de Strasbourg et avec Sainte Odile, notre Odile, nous aiderons à accomplir chacun selon ses responsabilités et son charisme la mission avec humilité et confiance. Merci, Mgr, d'avoir accepté d'être le père et le pasteur de ce peuple d'Alsace. Applaudissements Applaudissements ... ...